Non, je disais toujours non. Dans ma jeunesse, on m'appelait l'espiègle Thérèse. Un jour, on a tué tout ce que j'aimais. Alors j'ai dit non au monde, à mes ennemis, à mes amis. A ma belle-sœur, à mes filles, même à ceux qui voulaient m'aider. Et puis, j'ai dit non à la guerre, à la France occupée, aux Allemands, non à la résistance, non aux collaborateurs. Non à l'héroïsme. Je ne voulais être mêlé à rien. J'avais choisi de dormir, assoupie. Dans mes rêves, j'avais trouvé ma paix. Réfugié dans ma tour, dans l'indifférence, l'illusion. Je voulais surtout qu'on ne me réveille pas. Jusqu'au jour, jusqu'à l'heure d'une rencontre. Le jour et l'heure où j'ai été forcée de passer du non au oui. Le jour et l'heure où, en côtoyant la mort, j'ai retrouvé la vie. Oui, j'ai servi d'agent de liaison. Oui, j'ai rejoint le maquis. Oui, j'aide des aviateurs alliés à s'enfuir. Oui, je risque ma vie et celle des miens pour les protéger. Oui, je donne asile à un jeune Américain qui se promène dans Paris comme un touriste. qui rentre sous à trois heures du matin. Comme s'il était inconscient du danger. Alors, on a, on a tout partagé. La joie. Le chagrin. Le sommeil. L'attente. L'argent. La faim. La peur. Les coups. Jusqu'au jour. Jusqu'à l'heure où... Jusqu'à l'heure où... C'est parti ! C'est parti !